Bonjour, les petits vieux à Paris. Alors Félix et Jean-Louis pour Rodin Motors. Nous sommes à Paris et puis on va essayer de vous faire un peu découvrir ce qu'on y a vu en un petit survol un peu rapide. Alors Félix, bon d'abord, on est à Paris, alors on va commencer par... La Tour Eiffel ? Non, on va commencer par ceux qui viennent du pays, les Français. Alors on va commencer puisqu'on se trouve ici dans le centre Peugeot. Bonjour, on va commencer par Peugeot d'ailleurs qui nous présente la 208 GTI qui arrivera au printemps 2013. Alors qu'est-ce que toi t'en penses de cette 208 GTI ? On commence bien, on mélange les chiffres. Non, 208 GTI, ce sont 200 chevaux. C'est un poids presque ultra léger au jour d'aujourd'hui avec 1160 kg. Et c'est un peu retour aux origines. Mais n'oublions pas qu'après cette 208 GTI, on a quand même le coupé sport, le coupé RZZ, qui se voit restylé, un beau look, super. Et on a même appris qu'il y aurait une version beaucoup plus sport, notamment le modèle R, qui devrait apparaître deuxième moitié de l'année prochaine. On peut d'ailleurs souhaiter que Peugeot tout d'un coup décide d'aller un petit peu plus vite. Et puis il fait venir avant parce qu'effectivement, ces 260 chevaux, ça ferait du bien à la petite mécanique là. Maintenant, il ne faut pas n'oublier au pied qu'ils nous ont présenté un concept qui s'appelle le 2008, qui est finalement assez près de la série. Et puis c'est un petit crossover urbain qui va faire 4,14 mètres de long, 1,70 mètres de large. Donc les données là, ça promet pas mal d'habitabilité. Ils nous promettent aussi pas mal de modularité. Et puis il sera propulsé par un petit moteur 1,2 litre. Short, compact et beaucoup de place alors. Apparemment c'est ça. Bien sûr, l'autre monde de la famille PSA n'est pas en reste, puisqu'on parle ici de Citroën, qui nous a présenté la DS3 Cabrio. Bon là, on est un peu dans le même cas de figure que la 208 GTI, parce que finalement c'est un peu nostalgique, 205 GTI, 208 GTI. Et puis cette DS3, en fait, Cabrio. Oui, Cabriolet c'est pour vous dire. Cabrio, le nom est un peu exagéré presque, parce que ça nous a fait plus penser à, dans le temps là, 2 chevaux décapotables. Ah oui, tu déroulais le toit là. Voilà, on déroulait le toit jusqu'à l'arrière. Et ça c'est à peu près, c'est également en fait ce que... Retour aux sources. Voilà, ce que montre ça. Donc avec cette DS3 Cabrio, c'est pareil. On peut virer jusque derrière. La petite différence, c'est qu'on peut le faire jusqu'à 120 km heure. C'est une bonne chose. À mon avis, à 120 km heure, on ne trouvait plus beaucoup de 2 chevaux à cette époque-là. En effet. Voilà. Donc, puis encore en année que chez Citroën, il y a le lifting assez réussi, la Citroën Picasso, qui se rapproche maintenant un peu du corporate design. Du look de famille. Voilà, du look de famille. Et puis, bon, là on a un peu fait le tour de notre hôte, ici le groupe PSA. Il ne faut pas oublier non plus que dans la grande famille française, il y a aussi Renault. Alors, qu'est-ce que toi tu retiens de Renault ? Alors, Renault, c'est surtout la Clio 4. La Clio 4 qui sera disponible très rapidement chez nous en Suisse à partir de décembre déjà. A des prix d'entrée assez intéressants, 18 500. Elle a gagné en taille. Et surtout, ce qui nous a étonnés, c'est qu'on a découvert une RS Sport en version 4 portes, qui est quand même étonnant pour une muture sportive d'avoir 4 portes. Et en plus de la version sportive, également sous le sujet de beaucoup de places, on nous présente la version break grand tour. Alors, cette version break semble vraiment très spacieuse et disposée de beaucoup de places. Elle est presque un peu énorme pour une grande citadine. Et puisqu'on parle Renault, parlons également Dacia. Dacia nous présente le Sandero ainsi que la Logan dans un tout nouveau style. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elles gagnent un peu en valeur. Elles sont devenues beaucoup plus... Bourgeoises. Bourgeoises. Presque, pour reprendre un peu autrefois Dacia, elles se sentent presque un peu, on oublie. La mousse qui n'est peut-être pas à la limite le créneau de Dacia a priori. A priori, a priori non. Mais la voiture gagne quand même un peu en caractère aussi. Apparemment, c'est quand même un remède qui marche bien chez Dacia. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas que les Français dans ce mondial. Il y a aussi l'offensive allemande. L'offensive allemande, avant tout, c'est le groupe Volkswagen. Qui, par le travers de ces marques, nous présente un certain nombre de petites sucreries. De petites gâteries. On en a d'ailleurs trouvé une qui est assez marrante. Finalement, on parle ici de la première voiture au monde. Non, du premier grattoir au monde. Grattoir à glace. Le plus cher du monde, puisqu'il vaut presque 20 000 francs en Suisse. Oui, oui, parce qu'en fait, on achète le grattoir et on reçoit la voiture avec. Ah bon ? Oui, le grattoir, il est intégré dans la clapa essence. On parle ici de la Skoda Rapide, qui est une petite limousine qui va se loger entre la Fabia et l'Octavia. Et puis, bon, ben voilà, ça c'est un truc. Elle arrivera d'ailleurs au mois de décembre. Et puis, elle coûtera à partir de 19 990 francs. Ce n'est pas 999, les prix Skoda de d'antan. Ma foi, on est toujours dans cette nostalgie quand tu nous tiens. Voilà. Mais attends, c'est bien joli. Tu parlais de la Rapide. Alors, en fait, juste en face du stand Skoda, il y a le stand Seat. Et à mon avis, on voit avec la Toledo, pratiquement une copie parfaite de cette Rapide. Et tu parlais de ce fameux grattoir. À cet excès, j'y arriverai, à cette différence près, il n'y a pas le grattoir intégré. C'est la différence de Seat, c'est un option. Ah, voilà. Ou alors, en Espagne, il ne fait pas aussi froid qu'en Tchécoslovaquie. Et on n'a pas besoin de grattoir. Donc, on n'a pas besoin de grattoir. Mais, alors, restons chez Seat. La grande nouveauté chez Seat, c'est la compacte Leone, qui se trouve maintenant dans une nouvelle forme, en troisième génération. Voilà. Bon, ça, c'est donc, on a fait Skoda Seat. Évidemment, chez Volkswagen, le groupe Volkswagen, le nom Volkswagen. Volkswagen, on y revient, présente en large, en large, en grande largeur. En long et en large, pratiquement. En long et en long. On peut dire ça comme ça. La Golf 7. Donc, la septième génération de leur voiture à succès. Sur une toute nouvelle plateforme, d'ailleurs, qu'elle partage déjà aussi avec Audi. Donc, c'est une plateforme qui va permettre de gagner du poids, de l'efficacité. Donc, on pense qu'on va arriver à économiser 20% de carburant. Ce qui, dans les temps qui courent, serait une bonne chose. Maintenant, il ne faudrait pas non plus oublier que l'Europe, ce n'est pas que la France et la maille. Oui. On a donc aussi nos amis italiens de Fiat & Co. Quand je dis Co, c'est presque outre-Atlantique, en fait. En effet, c'est presque. Mais commençons quand même par le programme Fiat. Alors, Fiat nous présente leur Ponda en version 4x4, toute roue motrice, qui sera vraiment très intéressante chez nous en Suisse. Elle sera disponible dès décembre. Et pour le lancement, deux moteurs sont prévus. Un moteur 1.3 diesel. Et le controversé tweener, deux cylindres à 900 cm3. Ensuite, on a trouvé une version gadget chez Fiat, donc une petite spécialité, une 500L, qui est vraiment parée pour tous les embouteillages et tous les bouchons, parce qu'une machine à café semble-t-il être intégrée dans la voiture. Donc, un petit bouchon, un petit café. Mais c'est la 500L, et elle n'est pas faite pour voyager seule, parce que dans le pack-machine à café, moi j'ai vu qu'il y avait deux gobelets qui étaient livrés avec. Ah, parfait. Alors, soyez accompagnés lorsque vous êtes en route avec une 500L. De toute façon, dans les bouchons, ils vont mieux être deux que tout seuls. C'est nerveux moins. Et puis, c'est moins ennuyant aussi. Voilà, mais lorsqu'on parle de Fiat, il y a également l'ancien à retenir. L'ancien, il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Ce qu'ils ont poussé en avant, en fait, c'est le cabriolet Fulvia, qui est basé sur une Chrysler. L'aspect intéressant du cabriolet, c'est qu'il est à un bon prix, et puis que c'est quand même une routière parfaite pour rouler ouvert. Mais maintenant, près de l'automne et de l'hiver, on roulera plutôt fermé. Et puis, ce n'est pas non plus une nouveauté, puisqu'elle est déjà en vente en Suisse. Voilà. Bon, maintenant, il ne faut quand même pas oublier non plus que dans cette famille-là, on a encore Alfa, Alfa Romeo. Alors, Alfa Romeo, eux, tout est axé autour de la Mito et de la Giulietta, qui sont deux belles petites voitures, il n'y a rien à dire. D'esprit Alfa, d'ailleurs. L'esprit Alfa qui revient un petit peu par le travers de la Giulietta, donc de nouveau, histoire de gain de poids, histoire etc. Et puis, finalement, chez Giulietta, enfin, chez Alfa en général, il y a un nouveau kit qui s'appelle Sportivo, qui est un kit tout bien fini, comme on dit, parce que finalement, on arrive avec la voiture, on repart avec une autre voiture, enfin, toujours la sienne, mais un petit peu modifiée, puisque le châssis sera surbaissé, il y aura des nouvelles jantes, des nouveaux freins Brembo, à look sport, bien sûr, les vitres teintées, et puis tout ça pour 2500 francs, tout compris. Ça paraît un petit paquet, on va dire sport, un peu intéressant. De toute façon, à partir du moment où on baisse le châssis, on va forcément augmenter le grip, l'adhérence et la tenue d'hôte. Voilà. Maintenant, il y a encore les étrangers. On parlait tout à l'heure de éco, éco, non pas l'aspect écologique, mais et compagnie, donc toutes les autres marques du groupe Fiat, notamment les marques américaines. Et c'est la Jeep. Jeep nous présente son beau SRT8, une bête par excellence, en fait. Et puis, pour la Suisse, on nous annonce une version spéciale du Wrangler, le MOA, qui sera disponible en quatre portes, en deux motorisations. Une motorisation diesel, je crois, de 2,8, et puis une motorisation essence, 3,6, 6 cylindres. Voilà. Mais bon, tout ça, c'est bien beau. Mais finalement, on a un peu survolé les Allemands avant. On a quand même oublié quelque chose. On a aussi oublié de... Ouais, on va dire ça pour les jeunes. Elle va pour tout le monde. Mais enfin, disons, elle est prédestinée pour les jeunes. Parce qu'elle est un peu... Toi, tu as qualifié ça de make-up. Parce qu'effectivement, c'est des voitures complètement personnalisables. C'est une tendance qui n'est pas propre à Opel. Puisque on retrouve déjà ça chez Abarth, aussi avec la 500 Fior. Lui avait lancé cette idée autrefois. Voilà, tout à fait. Maintenant, on remarquera quand même que si ce concept est très intéressant chez Opel, parce que la dame, effectivement, on a vu tout un ensemble de variantes multicolores plutôt sympas, on est quand même obligé de reconnaître qu'Opel n'a pas été jusqu'au bout, comme d'habitude, parce qu'ils n'ont pas eu le même courage pour les intérieurs qu'ils l'ont eu pour les extérieurs. Et là, on retrouve toujours un peu cette monotonie Opel des intérieurs. Oui, et puis, à comparer à l'extérieur, ça fait presque un peu triste. Enfin, il y a moins à choisir, il y a moins à retenir. Voilà. Maintenant, on a fait un petit tour un peu rapide de ce qu'on a vu ici, de ce qu'on y a retenu. Le bilan, c'est quoi de toi ? Qu'est-ce que tu as pensé de toi ? Je constate deux tendances. D'une part, il y a ce côté, je dirais, développement global qui nous agrandit un peu les voitures. Et par cet agrandissement, on gagne en habitabilité. Donc, même les petites citadines nous donnent l'impression d'avoir beaucoup de place. Et d'autre part, on arrive enfin à alléger les voitures sans en perdre au niveau du confort, ce qui, en fin de compte, va réduire la consommation et automatiquement, l'aspect pollueur et CO2 des voitures. Donc ça, les grandes tendances, on gagne un peu en place. Et puis, d'un autre côté, on optimise malgré tout. Ça, en fait, la grande ligne des nouveautés grand public du salon. Voilà. Puis moi, je conclurai finalement pour dire que je ne veux pas dire que le salon est décevant. On y a vu des choses intéressantes, mais on n'y a non plus rien vu de révolutionnaire. C'est un bon salon, c'est une bonne cuvée. On va dire, comme dirait, on est en France, point barre, fini, il n'y a plus grand-chose à en dire. Voilà. Eh bien, on espère qu'on vous aura intéressé. On vous invite à regarder les reportages qu'on fera de chacun de ces véhicules qu'on vous a présentés aujourd'hui. et puis Jean-Louis Vidal et puis Félix Stockard pour Odin Motor depuis le Mondial à Paris. Voilà. Pouc-chlousse. Voilà.